Monsieur Gaye Amadou Gaye, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des Boulangers du Sénégal, la fédération qui se signale pour une grève probable, donc dans les prochains jours. Pourquoi cette alerte ? Oui, en fait, il faut comprendre une chose. Nous, la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal, nous avons toujours dit que le secteur, il faut le réguler. Donc, c'est uniquement avec une bonne réglementation qu'on peut gérer le problème du secteur. C'est ainsi que le président de la République a compris cela. En signant le décret 2277 du 31 décembre 2019. Donc, ce décret, il y avait aussi des arrêtés d'application. Donc, nous avons vraiment estimé qu'avec l'application effective de ce décret, le problème de la boulangerie du Sénégal pourrait être réglé. Donc, nous avons mis en suspense la vêté des prix. Mais malheureusement, sur le terrain, l'application pose problème et l'applicatibilité. Donc, le ministre de la République a fait beaucoup d'efforts, comme je le dis, on sait que malheureusement, il n'a pas tous les pouvoirs pour une bonne application de ce décret parce que c'est les gouverneurs de région qui pilotent les comités techniques qui suivent ce qui est de la boulangerie. Donc, étant entendu que depuis deux ans, rien n'a été fait, c'est que nous, en tant que boulanger, nous sommes dans un régime d'homologation pour l'application du prix de parcs. C'est pourquoi nous avons décidé de trouver une solution en attendant que l'application du décret soit faite. Et la solution qu'on va en trouver, c'est très simple. La mise à disposition en quantité suffisante la généralisation du prix de 230 grammes à 200 francs. Et tout cela est écrit dans un arrêté, dans deux arrêtés ministériels, octobre 2019 et février 2020. Donc, on voit maintenant le problème. Donc, nous, c'est ça qu'on a fait seulement. Maintenant, c'est toutefois qu'on a dit simplement, c'est toutefois que les ministres de Obier et les autorités ne le comprennent pas ainsi pour dire que les boulangers sont en train d'augmenter le prix en faisant des interprétations. C'est à ce moment-là que nous avons voulu aller en format de presse pour expliquer aux Sénégalais que nous n'avons pas augmenté le prix du pain, que nous n'avons pas encore augmenté le prix du pain. Mais, si on nous bloque ce que la loi nous donne, à ce moment-là, effectivement, nous allons aller en grève de total, surtout de temps de détecter, là où il y a tout normal. Mais pourquoi cette longue attente, M. Gaye ? Seulement, nous, on ne comprend pas dans ce pays-là. Non, vous, je parle de vous, bien sûr, à votre niveau. Pourquoi on a mis deux ans pour attendre ? Voilà, pour attendre les autorités. C'est normal. On avait mis beaucoup d'espoir. Parce que, vous savez, le ministre du Commerce nous a toujours convié à répondre à cette action. Est-ce que je vous ai informé que tous les mercredis, on a une taxe-foc. Tous les mercredis. On dit que nous avons accepté. Parce que nous avions effectivement dit que ça a un long post-sus. Mais avec l'application sur le terrain, nous avons dit, non, ça, ce n'est pas possible. On ne pourra pas continuer à aller dans cette exposition. C'est pourquoi on a dit qu'il y a un problème. C'est simplement ça. On n'a pas attendu, mais on a observé. Et on a analysé sur le terrain. Je donne un exemple précis. Aujourd'hui, des boulangeries sont en train d'ouvrir n'importe où, n'importe comment. La réglementation de l'étardique est une descente de 500 mètres. Pour ouvrir une boulangerie, il faut une autorisation. Ce n'est pas respecté. Ce qui est grave encore, là, on va en parler à la conférence de presse, au Québec, l'argument. Qui est prévue ce jeudi, d'ailleurs. Ce jeudi, oui. Il y a des boulangeries, mais les boulangeries qui sont les propriétés de fiches, de ministres, ou bien... loger même à la présidence, tout ça. Donc, eux, ils refusent particulièrement. Ils sont d'ailleurs hors-la-loi. C'est-à-dire que des gens qui sont ouverts à 100 mètres d'une boulangerie, ça, c'est des gens, mais qui refusent de fermer. Et l'autorité ne peut rien pour eux. Donc, vous croyez, le poids de mesure ne passera pas. Donc, tout ça, c'est des problèmes. Vous voyez, dans la rue, dans les boutiques, on vend du pain, il y a les pouces-pousses, il y a tout. Aujourd'hui, nous sommes en région de plus. Vous avez les pouces-pousses, on met du pain dans les conditions hygiéniques. Mais la faute à qui? Mais la faute à l'État. La faute à l'État. La faute aux fonctionnaires du Sénégal. La faute aux fonctionnaires. Parce que pour moi, le président de la République a déjà fait son travail. Il a déjà signé ses fonctionnaires d'appliquer. Mais, dans ce pays-là, on ne comprend rien du tout. D'accord. On a des fonctionnaires, mais c'est pour eux. Revenons à la baguette que vous comptez proposer aux Sénégalais, donc qui sera vendue à 200 francs, si on se réfère ou si on se fie aux propos du ministre. On dirait que cette baguette ou ce format de 200 francs n'est pas catégoriquement interdit. Mais il y a des paramètres qui vous ont été donnés. N'est-ce pas? Écoutez, moi, je pense que c'est une mauvaise interpretation. C'est ça que je disais tout à l'heure. D'accord. Dans le décret, on a dit le pain ne peut être vendu que dans la boulangerie. Le pain, de manière globale, j'ai dit, on n'a pas des formats. Dans la boulangerie, au niveau de ses points de vente, des points de vente agréés. D'accord. C'est ça qu'on a dit, n'est-ce pas? Dans une boulangerie, des points de vente agréés ou bien des espaces aménagés. Aménagés, oui. Mais on n'a pas dit le pain de 200 ou bien des 100 plans. Est-ce que ce n'est pas qu'aujourd'hui, tous les pains sont vendus dans les boutiques? Maintenant, est-ce qu'on peut interdire alors le pain de 200 de ne pas être dans une boutique? Donc, ils doivent. C'est pourquoi nous nous avons dit que, alors, l'État peut bien régler le problème des boulangers, mais il refait. Donc, si l'État avait la réglementation, on n'aurait pas aujourd'hui envie de parler. Si l'État avait enlevé les pains au niveau des boutiques, on n'aurait pas parlé. D'accord. Donc, on va mettre le pain. Ils ont bien dit que le pain de 200 francs ne peut être vendu dans la branche et dans ses points de vente agréés. Alors donc, les Sénégalais auront droit à d'autres formats. Est-ce que les Sénégalais auront droit à d'autres formats, comme, par exemple, le pain de 100 grammes ou le pain de 190 entre autres variétés? Nous, on a dit au boulanger. Nous, nous parlons maintenant techniquement. Je parle maintenant technique. D'accord. Je dis bien, aujourd'hui, quelqu'un qui fait uniquement les formats de 150 francs, il va encore avoir beaucoup plus de problèmes parce qu'il va consommer beaucoup plus d'énergie. Il va encore beaucoup plus de personnel et que la baguette de 190 grammes qu'il a donné aux consommateurs c'est comme du pipo, c'est de l'air parce que c'est un poids très stable. D'accord. Et que c'est ça en fait la réalité. Maintenant, si vous produisez un pain de 230 grammes et un pain de 100 francs, c'est ça qui annonce le consommateur mais aussi le boulanger. Le boulanger. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé pour permettre aux consommateurs d'avoir un pain de 100 francs. Parce que la baguette de 175, de 150 francs que vous achetez dans la boutique les revient en réalité à 200 francs et c'est de l'air. Maintenant, si vous avez un bon pain de 200 francs en grande quantité, donc, vous pouvez maintenant avoir un autre pain de 200 francs que vous pouvez coûter en 4 parcs. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on arrête de l'air les Sénégalais de dire que nous, on sait que le pain n'a pas haussé. On a augmenté le poids. On est un pain de qualité. Maintenant, je ne pense pas qu'on doit refuser aux consommateurs de faire un choix. Maintenant, le pain de 150, tel qu'il est conçu, n'est pas bon. Nous, en tant que fédération, ils ont pris notre responsabilité au boulanger. Si vous continuez à produire ce pain en cas de décembre, vous allez couler, vous allez flammer. Il faut que les Sénégalais fassent au choix. Vous voulez qu'on ferme nos boulangers ? Qu'on y va. Vous voulez qu'on perd nos emplois ? Qu'on y va. Si je dis, moi, je parle technique, si les boulangers du Sénégal continuent de produire uniquement le pain de 150 francs, ils vont tout ce qu'à demain. C'est pourquoi, moi qui vous parle, depuis le début de 3, depuis le début de 3, je produis du pain de 200 francs. Il faut qu'on l'arrête. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est de conseiller les boulangers à le faire. C'est ça la réalité. Moi, je fais uniquement du pain de 250 francs. Mais, mais, il faut que les gens comprennent ça. Il faut produire en grande quantité de pain de 100 francs et de 200 francs. C'est une recommandation technique qu'on dit au Sénégalais qu'on boulanger le faire. Maintenant, s'il y a des intimidations et des intérpretations, le problème, ça va empirer. C'est ça qu'on a dit. Alors, vous avez alerté et vous prévoyez une conférence de presse. Quelle est la suite après cette conférence de presse ? La suite, on va vous donner le jour où on va démarrer. On va généraliser ce format et que, immédiatement, on va mettre en place au comité pour voir la suite. C'est ça. Si on nous laisse faire, on n'aura pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, vous comptez l'appliquer sans pour autant retourner à la table de négociation avec les autres. Quelles négociations ? Il n'y a pas de négociation à faire. Il n'y a pas de négociation parce que c'était déjà dans les arrêtés. C'est une loi. C'est des arrêtés qu'on nous a déjà donnés. On n'a pas besoin de se consacrer. Nous, quand on va en consacration, c'est pour voir comment appliquer la réglementation. La seule consacration qu'on peut faire, ce ne sera pas sur les formats. Ce sera sur l'application de la réglementation. C'est notre combat. L'application de la réglementation. Y a-t-il des avancées justement sur cette réglementation ? Rien de tout. Rien n'a été fait ? Rien, zéro. La création de boulangerie par-ci, par-là est toujours d'actualité ? Oui, oui. Rien de tout. C'était bien. On n'a rien fait. Sur cette réglementation, qu'aurez-vous voulu justement que l'État applique pour vous permettre de bien mener votre travail ? Mais tout, 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 tout. Tout comme quoi ? Quel est le point fort qui vous empêche ? La réglementation, c'est quoi ? C'est l'usiveté de boulangerie, la déclaration de boulangerie, comment accéder à la profession. C'est ça la réglementation. La distribution, comment distribuer le pain, la vente du pain. C'est ça, c'est la réglementation. C'est ça, hein ? On n'a rien à faire autrement. C'est juste ça, hein ? Il y a un moment, on a constaté que le gouvernement avait entrepris des opérations de descente dans des boulangeries qui ont été fermées. Et ce programme, a-t-il été poursuivi ? Non, mais justement, ça, je dis bien, c'est des fous de paillettes. On démarre, on crie comme ça. Bon, voilà. Mais il faut reconnaître quand même que des efforts ont été consentis. Mais j'ai dit, j'ai dit, c'est le seul ministre, le ministre du commerce seulement qui a fait des efforts. La réglementation, c'est les autres ministères, hein ? Ah, donc ça concerne combien de ministères ? Le commerce ? La police, la gendarmerie, L'environnement. L'environnement ? L'environnement. D'accord. Et donc, c'est le ministère du commerce seulement qui s'y... Qui gère. D'accord. Voilà. Ok. On peut donner un service sur mes heures, c'est zéro. Voilà. Merci beaucoup, Amadou Ghaï.